Transports aériens, grève illicite, compagnie prise en otage Le directeur général de la compagnie Air Madagascar, Adara Ilson, qualifie la grève des employés d'illicite. En pleine phase de redressement, Air Madagascar commence à avoir les premiers résultats positifs, des actions engagées et des efforts accomplis. Un redressement compromis par cette grève illicite et isolée, menée par certains individus qui instrumentalisent les syndicats. Il y avait déjà un dialogue, mais tout dépend de la perception des uns et des autres. Comme on a dit, il y a certains qui manipulent un peu quelques délégués syndicats en interne aussi. Et le fait qu'il y avait la procédure disciplinaire à l'encontre de certains personnels en interne, qui en quelque sorte, qui entre autres, a déclenché peut-être, je pense, cette grève illicite, que je qualifie illicite. A la veille de la haute saison touristique, ce mouvement de déstabilisation ne peut être que néfaste et altère l'image d'Air Madagascar vis-à-vis de la clientèle et sa crédibilité auprès des partenaires. Air Madagascar regrette ses actes allant à l'encontre des valeurs internes d'intégrité, d'honnêteté et de professionnalisme. En raison du caractère illicite de la grève actuelle, tout arrêt de travail sur sa base constitue une faute lourde. La compagnie a d'ores et déjà pris toutes les dispositions pour assurer la continuité de l'exploitation des vols et présente déjà ses excuses pour les désagréments que pourront subir les centaines de passagers victimes de la perturbation des vols de ce matin. Air Madagascar appelle son personnel à rester vigilant quant aux manipulations.